Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée de mon absence sur Youtube. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire à côté du Youtube. Et du coup ça m'ennuie un peu parce que vous devez certainement avoir l'impression que je vous ai abandonné ou que j'ai arrêté les vidéos mais pas du tout. Ça m'ennuie un peu de ne pas venir sur Youtube pour vous faire un petit coucou. Mais j'ai vraiment des choses à faire à côté qui sont assez importantes quand même. Donc c'est pour ça que je suis autant absente. Je vais essayer de rectifier le tir mais je suis vraiment désolée. Je voulais d'abord m'excuser de ça. Ensuite je voulais vous annoncer la gagnante du concours qui se finissait le 14 février. Le 14 ou le 15 je sais plus. Enfin bref, j'ai tiré au sort le 15. Et la gagnante s'appelle Mathilde. Donc je ne gérerai pas son nom de famille parce que ça ne sert un peu à rien. Mais la gagnante s'appelle Mathilde et je l'ai déjà contactée. Donc elle sait qu'elle a gagné depuis le 15 février. Voilà voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans laquelle on va parler cheveux. Donc c'est pour ça que je ne suis pas coiffée. Parce qu'en fait je me suis levée ce matin. Et en voyant l'état de mes cheveux. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer ma routine cheveux. Pour vous montrer un peu le avant, après. Ce que j'utilise. Etc, etc. Donc c'est parti. Je vous parle de ma routine. Donc en ce moment mes cheveux sont très abîmés. Donc je vous mets la photo juste ici de mes cheveux au réveil. Et vous allez voir un peu le carnage. En sachant que je les ai coupés il n'y a pas longtemps. Et que les fourches reviennent. Je pense que c'est un peu le temps qui a joué. Etc, etc. Ils sont très abîmés. Et du coup, je suis allée à Auchan tout simplement. Et je cherchais des produits qui pourraient réparer mes cheveux. Enfin on ne peut pas vraiment réparer les cheveux. Mais qui pourraient les aider à aller mieux. En tout cas, à être moins secs. Etc, etc. Et j'ai trouvé ce shampoing. Donc j'ai pris le shampoing. Il y a l'après-shampoing. Et la crème de soin. Donc à mettre au coiffage. Au moment du coiffage. Donc je ne vous en parle pas sans l'avoir utilisé. Donc j'ai dû faire 2-3 shampoings avec déjà. Donc il vient de chez Garnier. C'est l'ultra doux. Et c'est le shampoing réparation intense. Donc c'est à érable guérisseur et l'huile de ricin plus sève d'érable. Et franchement c'est une tuerie déjà pour l'odeur. Je trouve que l'odeur elle sent vraiment bon. Vraiment très très bon. Après je suis peut-être... J'ai peut-être abusé sur le vraiment très très bon. Mais moi je trouve vraiment qu'ils sont super bons. Et j'adore me laver les cheveux avec en fait tout simplement. Parce que je trouve qu'ils sont bons. C'est pas une odeur habituelle etc. Et c'est agréable à sentir. Donc déjà pour ça je valide. Donc j'ai pris ça parce que déjà c'est marqué. Que c'est réparateur. Intense. Et vraiment j'avais besoin de ça pour mes cheveux. Parce que franchement quand vous voyez la vidéo. Enfin la photo qui s'affiche juste ici. Vous voyez juste que ça fait un jour du choucroute plein de nœuds. Mais en fait la vérité c'est que mes cheveux sont vraiment plein 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 de fourches. Alors que je les ai coupés il y a pas longtemps. Donc là je suis en train de faire ça. Mais je vais les recouper. Je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais il y a vraiment des fourches partout partout. Donc je vais les recouper. Au niveau des fourches sans perdre ma longueur. Je vous mettrai la vidéo. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment couper ces fourches sans perdre de longueur. Donc j'essaierai de la mettre dans le petit i qui est juste ici ou là. Mais je pense qu'il y a plus juste ici. Et du coup pour revenir à mon tour vraiment. Parce que là je m'éparpille vraiment. J'ai commencé à laver mes cheveux. Donc j'ai fait les deux. Donc quand je les ai achetés. Et je me suis dit en fait au début je me suis dit mais c'est cher. Pour la petite bouteille. Quand on voit ma longueur je me suis dit mais je vais jamais. Je vais en acheter 40 000 pour finir un mois quoi. Et au final non parce que vraiment j'ai fait 3 shampoings. Il est arrivé là. Donc vraiment on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi personnellement quand je me lave les cheveux j'aime bien que ça mousse. Mais vraiment partout. Et pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça mousse. Ça lave super bien. Ça se rince super bien. Juste après le lavage déjà les cheveux ils sont déjà bien. En fait je parle au niveau de la douceur. Parce que moi ils sont secs en ce moment. Donc quand je les lave je touche. Pour voir une fois que c'est rincé. Pour voir si c'est encore sec ou autre. Donc ouais c'est encore légèrement sec. Je veux dire c'est pas le shampoing qui va préparer tes cheveux. Mais il contribue en fait. Il fait son job. Et déjà pour ça je valide le shampoing. Ensuite ça franchement vous avez vu la choucroute que j'avais sur la photo. Je mets ça genre je mets une petite noisette dans ma main. Je coupe mes cheveux en deux comme ça je fais genre ça. Je mets une petite noisette dans ma main. Je fais ça dans mes trucs. Et je fais ça dedans. Et vous voyez en fait là j'ai juste pris ma douche. Je les ai rincées. Je les ai séchées. Et ça y est j'ai pas brossé en fait. Vraiment honnêtement je vous jure c'est vrai. J'ai même pas brossé mes cheveux avant de faire la vidéo. Si vraiment j'ai encore quelques noeuds. Je les ai pas brossé avant de faire la vidéo. J'ai juste mis une noisette dans ma main. J'ai fait comme ça dans mes cheveux. Donc j'avais des noeuds. Donc au début j'ai fait un paquet comme ça. Voilà. J'ai laissé poser. Donc j'ai fait des deux côtés. J'ai laissé poser. Je me suis lavé. Je me suis rincé. Et ensuite j'ai passé mes doigts comme ça tout simplement. Comme ça. Avec le démêlant dessus. Et il avait super bien agi. Et je vous jure que c'est la vérité. J'ai pas brossé mes cheveux quoi. Je vais seulement les brosser maintenant. J'ai pas brossé mes cheveux. Donc j'ai pas encore appliqué ça non plus. Et ça je le fais à ma fille de 4 ans. Donc je le fais à Angela. Parce qu'en fait elle a beaucoup de noeuds. Et elle a ses cheveux qui sont aussi un peu abîmés. Je pense vraiment que ce soit à cause du froid. Parce que d'habitude on a pas ce problème là. Et je lui mets le noisette. Donc pareil on met une petite noisette. Je vais vous montrer sur mes cheveux juste maintenant en fait. On met une noisette dans les mains. Je lui fais ça. Je lui passe dans ses cheveux. Et je lui brosse. Et elle pleure plus pour le coiffage. Franchement elle est contente. Et en plus vraiment ça marche super super bien. C'est un démêlant du tonnerre. Donc l'après shampoing dessus c'est marqué. Donc après shampoing réparation intense. Donc c'est les mêmes choses qu'il y a dedans. Et il démêle, revitalise et répare les cheveux. Et je valide. Il démêle, revitalise et répare les cheveux. Parce qu'en fait dès que tu rinses tes cheveux. Ils sont super doux. Ils sont démêlés. Mais t'as même pas besoin de brosse. Et franchement j'en suis la preuve. Mais vraiment. Vous pouvez me croire sur le parole. J'ai pas brossé mes cheveux avec une brosse. Je vais seulement le faire devant vous maintenant. J'ai plus beaucoup de nois dans mes cheveux. Alors que j'avais une briche. Je vais vous compter que d'habitude j'aurais hurlé la mort. Enfin sans me parler. Pour brosser mes cheveux. Et là franchement. En plus je suis contente. Parce que du coup les fourches ils se voient plus. Et mes pointes ils sont plus douces. Alors qu'ils étaient vraiment rêches. Et je vous dis mes cheveux ils étaient secs. Et là pour le coup. Ils sont plus secs. Ils sont bien mes cheveux. Je les trouve bien. Alors que j'ai rien fait. A part les laver et mettre la preuve shampoing. Donc maintenant je vais appliquer ceci. Donc là c'est la crème de soin. Réparation intense sans rinçage. Regardez je mets juste ça. Voilà. Pour ma demi longueur on va dire. Parce que je coupe mes cheveux en deux. Voilà. Je fais comme ça. Je vais me reculer. On voit bien. Donc je fais ça. C'est important d'en avoir sur les deux mains. Et je passe comme ça sur mes cheveux. Et j'insiste sur mes pointes. Et au début je me suis dit. Mais si je fais ça. Et que j'en mets trop. Mes cheveux vont rester gras. Et au final non ça reste pas gras. Ça juste ça nourrit les cheveux. Ça les démêle. Et après ils sont beaucoup beaucoup plus doux. Donc je fais juste ça. Ensuite j'attends que ça sèche. Je fais le même de l'autre côté. Donc je mets pas plus. Je mets exactement la même chose. Et ça c'est ma routine capillaire du moment. C'est ce que je fais depuis 3 shampoings. Ça fait une semaine que je l'utilise. Donc j'ai pu voir aussi sur les réseaux sociaux. Qu'il y a des filles qui l'ont utilisé. Et qu'ils ont pu constater une pousse de cheveux. Il y en a d'autres qui disent que bon. Apparemment ça serait pour les personnes qui ont les... Je vais y arriver. Donc il y en a qui disent que pour les cheveux. Les personnes qui ont les cheveux. A tendance grasse déjà. Donc ça les fait régresser plus vite. Donc il y en a qui se lavent les cheveux. Tous les deux jours. Alors qu'ils se les lavent tous les trois jours. Ou qui doivent se laver tous les cheveux. Parce que ça les fait régresser vraiment plus vite. Moi personnellement pour l'instant. J'ai pas ce souci. Parce que comme je vous disais. Mes cheveux sont vraiment très très secs. Et du coup. Et du coup c'est nickel pour mes cheveux. A moi en tout cas. Mais juste je voulais préciser. Que si vous avez les cheveux. A tendance. Grasse. C'est possible que vos cheveux. Régraissent plus rapidement avec. Parce que c'est ce que j'ai pu lire. Sur les réseaux sociaux. En parlant avec des filles. Sur Facebook. Bon moi j'ai pas constaté de pouces. Ça fait que trois fois que je l'utilise. Mais. Mes cheveux sont beaucoup plus doux. Et j'ai l'impression qu'ils sont moins abîmés. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. On verra pas. On verra pas vraiment vraiment vraiment. Mais. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai des fourches blanches. Normalement. Et du coup. On les voit. Du coup c'est. Réparé on va dire. Je vais quand même couper mes pointes. Quand même par précaution. Comme ça je le fais pas pour rien. Mais. Mes cheveux sont moins abîmés. Avec. Ça les répare vraiment pour le coup. Et vous voyez. Hop. Zero nu. Et je les avais pas brossés. Quand je me suis levée. J'ai juste mis les démêlants. Et passé mes cheveux. Bah celui-là il y avait un de l'heure. Mais. J'ai juste passé mes doigts dans mes cheveux. Au moment de mettre le démêlant. Et ensuite je les ai séché avec la serviette. Et du coup. Bah voilà quoi. J'ai pas de nœud. J'ai pas eu mal. J'ai rien eu. Et puis ça a pas abîmé mes cheveux. Du coup. Et voilà. Je voulais vous en parler. Je vais pas réussir à me coiffer comme j'ai envie. Ça va me saouler. Donc voilà. Et j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement. Sans. Sans ces cheveux. Je les ai pas laissés. J'ai rien fait du tout. J'ai fait ma routine. Donc je me suis lavé les cheveux. Avec. Celui-ci. J'ai laissé poser ça. Le temps d'un lavage. Corporel on va dire. Et. Bah je viens d'appliquer ça. Une toute petite noisette. Pour vous montrer. Pour vous montrer. Ce que j'applique. Et vraiment. Que mes cheveux. Ne sont pas gras. Du tout. Bon. Par rapport à ce matin. Quand je me suis levée. Mes cheveux sont vraiment plus jolis. Donc voilà. Je voulais vous en parler. Parce que c'est vraiment. C'est vraiment quelque chose. Qui marche du tonnerre. Ces trois petits produits. Donc. Celui-ci. Il coûte dans les 4 euros. Ça ça. Et celui-là. Je crois c'est 2,60 euros. Ou presque 3 euros. En tout cas. Pour le shampoing. Et presque 3 euros. Pour l'après-shampoing. Si je me souviens bien. En tout cas. C'est entre 2 et 3 euros. Et celui-là. C'est dans les 4 euros. Donc voilà. Je voulais vous en faire part. Parce que c'est mes produits coup de cœur du moment. Et comme ça marche. Et que je sais que je ne suis pas la seule à avoir les cheveux abîmés en ce moment. Avec le teint. Etc. Je voulais vous en faire part. Parce que ben voilà quoi. J'avais besoin de vous en parler. Il fallait que je vous partage mon petit coup de cœur du moment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Likez si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez acheté les produits. Et que vous les aimez. Ou si vous ne les aimez pas. Dites-moi pourquoi. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.